On m'a demandé de vous parler de la journée La Perseverance Scolaire 2022. Je ne sais pas si je suis la personne la plus qualifiée pour faire ça, mais je peux commencer par me présenter. Je m'appelle Elie Gagné, j'ai 25 ans. Je suis musicien, auteur-compositeur-interprète. J'ai un nom d'artiste qui se nomme Elie Woods. Vous pouvez aller suivre ça sur les réseaux, Spotify, toutes les plateformes, j'ai des chansons là-dessus. C'est ce que je fais dans ma vie. Si j'avais à me décrire, je pense que je me décréais comme quelqu'un de pensif, créatif et ambitieux. Comme je l'ai dit, je viens de Granby et je suis allé à l'école Joseph Hermas-Leclerc, une école de son art 1 à 5. C'est là que j'ai appris à faire de la musique le plus et j'ai joué tous mes spectacles que je pouvais faire sur les places publiques de l'école, tous les spectacles avec le talent, j'ai tout fait. Beaucoup de personnes qui m'ont influencé dans mon secondaire, je pense que ce qui m'a influencé le plus, c'était un groupe d'amis avec lequel je suis encore amie aujourd'hui. J'ai plusieurs choses qui me passionnent dans la vie, principalement la musique, ça c'est sûr, jouer en live, en studio, écrire des chansons, composer, ça c'est beaucoup de mes passions. Mais j'aime aussi travailler le bois. Je travaille puis je construis des affaires. Venez, je vais aller moi. Je sais que ça n'a pas l'air de grand chose, mais c'est des passions comme ça qui m'ont fait continuer à étudier pour pouvoir un jour avoir ça. J'ai vécu beaucoup d'obstacles dans ma vie, mais un des plus gros, je sais que ça va paraître peut-être cliché, mais ça ne l'est pas non plus, l'intimidation. J'ai vécu beaucoup d'intimidation quand j'étais au secondaire, puis c'est vraiment la musique qui m'a aidé à sortir de là. Que ce soit d'écouter de la musique, ou d'en jouer, ou de chanter dans ta douche, je veux dire, moi ça m'a tellement aidé que je pense que ça pourrait faire quelque chose pour vous, la musique. À quoi j'aspire dans l'avenir? J'espère simplement vivre de ma musique pour le futur. Travailler dans mon studio, c'est pas mal ça, mes plans d'avenir. Là, je vais vous donner un truc de vie que j'ai appris il y a 15 ans. C'est de se faire un planning de 5 ans. 5 ans dans l'avenir, pour se dire où est-ce qu'on va être. Faire un plan. C'est pas trop loin que ça paraît insurmontable, mais c'est pas trop proche non plus que tu te dis que tu ne seras jamais capable d'y arriver en ce nombre de temps-là. Moi, j'ai pas toujours su ce que je voulais faire dans la vie. Quand j'étais au primaire, puis au secondaire, j'ai toujours été super bon dans les sports. Finalement, la vie avait d'autres plans pour moi, pour ma famille. On est resté à Grimby, je suis allé dans une école secondaire publique, puis j'ai intégré un petit programme de musique. C'est à partir de là que ça m'a donné un petit push, puis après ça j'ai fait tous les spectacles que j'ai parlé tantôt. Donc là, j'ai vraiment eu la piqûre. Après avoir fait le secondaire en musique, en programme de musique, moi je savais que je voulais aller étudier là-dedans en son an 3 ou 4. Je savais que je voulais continuer au cégep. Puis tu sais, l'université, je ne savais pas encore si je voulais y aller plus tard, parce que dans mon milieu, la musique, ce n'est pas obligatoire d'aller à l'université. C'est très by the book d'aller aligner là-dedans. Mais tu sais, il y a aussi la TELUC, qui est une université à distance qui vaut la peine. Plein de programmes, peu importe dans quel métier vous vous enligniez, il y a toujours des programmes là-dedans que vous pouvez aller chercher, puis apprendre le plus possible. Que tu souhaites devenir le prochain Mr. Beast à Jay Dutemple, à l'ICM a fait, ou peu importe qui, je pense que le plus gros conseil que je pourrais vous donner... Le plus gros conseil que je pourrais vous donner, c'est de sortir du sentier battu. Ce n'est pas en allant nécessairement dans tous les chemins déjà préétablis. Oui, d'aller à l'école, ça m'a tellement aidé. Mais d'aller à l'école et de faire autre chose que ce qui était obligé de suivre dans le curriculum, ça m'a permis d'explorer tellement de facettes de mon métier que je ne savais pas que j'allais apprendre plus tard, mais que je l'ai appris plus tôt finalement. Parce que peu importe ton parcours, tes idéaux ou tes rêves, ce que tu vas apprendre par toi-même va te rester pour le restant de tes jours. C'est ça, j'espère que j'ai réussi à vous motiver un petit peu, à garder la passion pour l'école, à rester là et à apprendre le plus possible. Peu importe de quelle façon vous l'apprenez, que ce soit à l'école, à l'école à distance, l'université, le cégep, les cours en ligne, peu importe. Apprenez, c'est ça important.